On dit poisson à l'oreillette. Salut mes petits poissons, ici c'est les temps d'hybris, bienvenue sur votre message de novembre 2024. On va voir tout de suite quel est votre message. C'est marrant parce que j'ai eu envie un petit peu de vous enfumer. Je me dis que peut-être il y en a qui ont besoin de purifier les lieux de vie. Purifier leur chez eux pour voir. On parle de guérison, on parle d'avancement dans une guérison, on parle aussi d'équilibre émotionnel. On est bien là mes petits poissons. On a des choix, on a des choix à faire, on ne sait pas trop encore. C'est ça, on a les choix. Cette de coupe, votre énergie générale. Donc il va y avoir une opportunité qui se présente à vous au mois de novembre. On a le cavalier de denier. Ça c'est chouette. Du coup on ne sait pas, j'ai l'impression qu'on ne sait pas. Il y a une opportunité qui vient devant nous, on ne sait pas. On va voir. On a la tempérance avec le cavalier de denier. C'est une opportunité pour vous de retrouver le calme, de retrouver un certain équilibre dans une situation. Peut-être qu'un nouveau travail, une promotion ou des changements au sein de votre travail vont être apportés. Ce qui va vous apporter plus de stabilité. Ce que je ressens c'est qu'il y a eu pas mal, là il y a la coupe qui est vide, la tempérance, regardez. Elle regarde une coupe qui déborde, mais c'était comme si j'avais l'impression qu'elle était vide. C'est comme si après la tempête, le calme maintenant, le calme avec cette tempérance, justement cette coupe qui va pouvoir à nouveau se vider, se renverser parce qu'elle est pleine. Magnifique, on a l'as de denier. Donc il y a une espèce d'opportunité d'action qui va arriver très lentement. C'est assez marrant parce que là on a le cavalier de denier qui vient apporter un petit peu cette solution de tempérance. Et ensuite l'as de denier qui apparaît derrière nous avec la coupe qui est en flamme, qui représente le feu, donc l'action. Donc on va pouvoir passer à l'action, mais en fait c'est comme si ça allait être hyper lent. Elles sont belles ces cartes, j'aime beaucoup cette tasse de pentacle. C'est comme si c'était hyper lent et que ça revenait comme ça et après, paf, on lance la machine. Voilà, on a deux le bâton. Donc c'est ce que je ressens, il y a de l'hésitation. On ne sait pas quel bâton prendre, il va y avoir comme un choix. Comme je disais, il y a le cavalier de denier qui vient qui apporte cette coupe d'eau. Et là, l'as de denier qui vient qui apporte cette coupe de feu. Donc c'est comme s'il y avait d'un côté un choix de stabilité, qui peut être par exemple dans un couple, dans une relation. Le fait par exemple de rester quelque part parce que ça nous convient pour une personne, c'est assez précis. Et le fait de partir pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, on va être un petit peu dans l'hésitation à ce moment-là. Et donc on est dans cette réflexion avec le deux de bâton. On va peser les pour et les contre, on va étudier la question. On va se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. Et on va choisir la coupe. Donc je pense qu'on va choisir ce qui nous fait du bien. Magnifique, j'adore regarder et trouver cette carte. On va choisir d'aller créer quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Ça peut être, je ne sais pas si vous choisissez l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez choisir ce qui vous fait rêver le plus. Ce qui vous fait du bien. Maintenant, j'aimerais bien voir les autres cartes parce que je me dis que peut-être ce qui vous fait du bien, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour vous. Vous voyez ? Parce que l'être humain, il a une nature à choisir aussi un petit peu les choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour eux. Je parle d'être humain, je parle de nature. Je ne parle pas de tout le monde. On a le 9 d'épée. Donc ce choix va vous causer beaucoup de stress, je pense. Mais je pense que vous allez trouver une solution. Je vais voir là le fil de l'actualité. C'est ça, je le sens. C'est ça que je disais. C'est vraiment ça que je disais. Donc pour le moment, moi j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va vous causer beaucoup de stress à l'intérieur de vous. Il y a une forme de résistance à lâcher prise, à ce qui doit être. Et peut-être qu'il y a une opportunité, une nouvelle opportunité qui doit être. Mais vous ne voulez pas la prendre parce que vous êtes trop attaché à ce qui est déjà. Et ça, ce n'est pas bon parce que du coup, c'est des énergies qui sont néfastes pour vous. On a le diable à côté du 7 de bâton. Le 7 de bâton qui représente la résistance, la résistance au changement, la résistance à ce qui doit bouger. La résistance à ce que l'on doit changer aussi dans sa vie de tous les jours. Et à côté du diable. Donc le diable qui représente les choses néfastes que l'on fait pour nous. Les choses qui ne nous servent plus. Et en fait, on est là. On a une forme de résistance à partir dans ce nouveau débat, cette évolution, ces choses dont on a rêvé. Il y a pour certains, cette opportunité qui se présente à vous, c'est quelque chose dont vous avez rêvé depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, ça se présente à vous. Mais comme peut-être vous avez une relation, vous avez quelque chose qui vous retient, vous ne pouvez pas vous permettre d'y aller ou de partir. Et ça, c'est un gros problème. Parce que du coup, ça voudrait dire que vous vous empêchez de faire les choses qui vous tiennent le plus à cœur pour être ou ne pas être avec des personnes, pour modifier un petit peu les choses. En fait, si vous devez être quelqu'un, peu importe où vous êtes, vous le serez. Même si c'est à distance, même si c'est... Mais si là, votre chemin, il s'en va et que ça fait que vous devez dire au revoir à une certaine personne, peut-être qu'il le faut. Moi, je ne veux pas vous donner trop de conseils. On a la reine de coupe. La reine de coupe qui me paraît, sur ce jeu un petit peu, on dirait qu'elle tourne le dos à une situation pour aller vers sa guérison, pour aller vers une eau qui est un peu tumultueuse, dont elle n'a pas forcément l'habitude. Voilà, je prends mon café. Appréciation. Donc, on doit être dans l'appréciation des choses qu'on a et l'appréciation de soi-même. Là, je ne sais pas, attends, on va voir. Il y a un truc que j'ai manqué là-dedans, voilà. Ouais, on a l'attachement là qui est à l'envers, qui nous parle du relâchement, d'attachement à la finalité de certaines situations. Et c'est ça en fait, c'est que l'opportunité qui se présente à vous, c'est une opportunité aussi de vous lâcher, de lâcher l'attachement, lâcher les attentes par rapport à ce que vous pensez qu'il doit être. Et c'est ça en fait, c'est que vous n'avez pas le contrôle et qu'il faut peut-être choisir les choses qui sont bonnes pour vous. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à le déterminer ou que c'est compliqué parce que vous pensez que c'est compliqué. Au bout de mon jeu, j'ai le travail et les rêves. Donc là, c'est assez marrant parce que vous êtes les petits poissons, vous êtes les rêveurs du Zodiac, régi par Neptune. Je vous parlais tout à l'heure avec le chat et avec la bulle, que la chose d'opportunité qui se présente à vous aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous avez rêvé. Et c'est ça en fait. C'est que là, on n'arrive pas à être dans l'appréciation de la chose qui est en train de venir à nous parce qu'on est en train de se torturer l'esprit à se demander si le choix est le bon ou le moins bon. Et là, je pense que ça peut correspondre à du travail pour certains. Mais c'est aussi, vous voyez, sur cette carte, il y a une forme d'engrenage. C'est comment les choses, en fait, elles s'emboîtent dans votre vie pour avancer vers votre destinée, vers là où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas résister ça. Et là, il y a une forme de résistance à aller vers votre victoire. On a même le bouclier là qui est au bout. Votre victoire, elle arrive. Le divin, il vous l'attend. Mais c'est comme si vous résistiez à aller vers ça pour x ou y raisons, c'est-à-dire de rester dans une situation qui, de fait, doit changer. Parce que tout change, tout est cyclique. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie. C'est pour une certaine période. Et il y a des travails, toutes les situations que l'on vit, ce sont des situations qui sont cycliques. Et il faut savoir dire au revoir. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. C'est quand c'est écrit. Quand la relation, la chose a servi son outil, son utilité. Voilà, et là, on vous dit, il y a un truc que je ne vois pas. Il y a un truc que je ne vois pas, j'ai l'impression. Donc là, j'ai le rêve. J'ai le Bambi qui est là. Et du coup, Bambi, il dit apporter une touche de douceur. Donc il y a un côté aussi où on est hyper dur avec soi-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du gros stress qui est généré par rapport à la situation. Et c'est même ça aussi, je pense, qui est hyper toxique pour soi. C'est le fait, du coup, on émet de la résistance. Du coup, on stresse. Du coup, on ne sait pas. Du coup, on a l'esprit qui n'est pas clair. Et du coup, on est amené à ne pas avoir l'esprit clair pour pouvoir prendre les décisions qui sont devant nous. Donc là, il faut se poser. Il faut se poser pour pouvoir prendre une décision. Je vais clarifier. Voilà, on parle de retenir quelque chose. Mais du coup, ça vous... En fait, il y a une porte devant vous. Mais vous, vous retenez le passé. C'est toujours la même chose. On est là, on se retient alors qu'il y a la roue de la fortune devant. C'est comme si devant vous, on était là, on vous montrait les plus belles choses, le plus beau chemin de vie. Et que vous étiez là. Non, mais en fait, je suis bien. Là, c'est confortable. Je n'ai pas trop envie d'y aller. En fait, ça me va là où je suis. Ça me va carrément. C'est ça, en fait. C'est que là, on est dans une forme d'habitude. Et il y a une forme de peur, peur du changement, peur d'avancer vers ce que vous avez manifesté, ce que vous avez rêvé. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'on n'a aucun contrôle sur les choses qui sont devant nous. Dans tous les cas, que vous restiez là où vous êtes ou que vous alliez là où vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Dans tous les cas, l'être humain vit dans l'incertitude. Et c'est important d'embrasser l'incertitude. Pourquoi ce set de coupe ? Set de coupe par rapport au passé. Donc voilà, c'est ça. C'est qu'il y a une forme de... On a des opportunités de l'avant. Et derrière, il y a le passé qui nous tourmente. On se dit peut-être qu'on pourrait retourner là-dedans parce que c'est du connu. Mais poisson, en plus, vous êtes les plus nostalgiques du Zodiac. Voilà, cavalier de denier, cavalier de bâton. Du coup, il y en a un qui regarde vers le futur et qui est bien plus lent. Et le cavalier de bâton qui va vers le passé. Et là, on est dans une énergie qui est beaucoup plus rapide. Donc je dirais que c'est ce qui va plus ou moins se passer. C'est qu'il y a peut-être besoin de faire un petit tour dans le passé pour comprendre que celui-ci ne nous appartient plus, que la porte est fermée. La tempérance, voilà, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, on va aller vers ce passé. On va aller vers ces choses pour comprendre, pour nous apporter des réponses peut-être. Ça va nous apporter de la guérison et peut-être aussi un moyen de creuser dans notre subconscient. On a le fou qui est tourné vers la gauche, qui est tourné vers le passé, mais qui est tourné aussi vers le subconscient. Donc il y a peut-être un besoin de retourner là-dedans pour pouvoir creuser certains mécanismes et certaines choses qui vont vous éclairer sur vos peurs et sur vos insécurités pour aller de l'avant. Voilà, l'as de denier, il est là. Et c'est ce que je disais, cette opportunité, ça se voyait qu'elle était en or. On a l'as et le 9. Donc ça, derrière vous, cette opportunité que le divin est en train de vous donner, c'est le 10 de pentacle. Donc on a le 9 de pentacle, c'est la satisfaction financière que vous avez de manière individuelle. Et le 10 qui sera probablement avec quelqu'un. Je ne sais pas si cette personne est déjà connue ou non. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Chacun adapte à son cas. Voilà, de nouveau la tempérance. La tempérance sur le 2 de bâton. Donc ce 2 de bâton, j'ai l'impression pour moi que c'est un seuil. Il y a de l'indécision, mais c'est comme un seuil, une porte. On va aussi être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein par rapport à nos décisions et par rapport à l'avenir. On vous dit aussi peut-être actasif, le caméleon. Donc c'est comme fake it, c'est-à-dire du make it. Fais comme si. Fais comme si tu l'avais déjà. Fais comme si tu l'étais déjà. Pas stressé. Fais comme si tu avais déjà cette réalité que tu es censé avoir, que tu essaies de manifester. On vous dit aussi, regarde la vision d'ensemble. La vision d'ensemble d'une situation. Donc quels sont les pours et les contres dans une situation. Le balai de coupe, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte des pentacles. On va voir, je vais encore mettre une carte. C'est que des pentacles. Là, on est en train de se concentrer sur des choses qui nous font du bien. J'ai la sensation que, ouais. Mes chers petits poissons, mes chers petits poissons, mes chers petits... Ok. Alors en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est vraiment... Et ça, j'ai l'impression que... Comment dire ? Ce qui est hyper intéressant, là, c'est que j'arrive à voir plusieurs facettes de... Entre guillemets, de vous. Donc on a une énergie de terre qui est hyper ancrée et qui a envie d'aller là où elle doit aller. Là où vous l'avez imaginé. Là où vous l'avez rêvé. Là où vous avez envie de rêver votre réalité. Ensuite, on a une énergie de feu. Donc le valet de bâton qui nous génère du stress. Donc c'est comme si passer à l'action vous générez du stress. Et après, on a le côté où du coup le roi d'épée avec le 5 de bâton. Vous pourriez être en lien avec une personne de signe d'air. Gémeaux, balance, verso. Et avoir quelques soucis avec cette personne-là. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça peut être une facette de votre personnalité. Cette facette dans laquelle vous remuez un peu tout. Vous rubiscubez toutes les possibilités. Ah mais s'il arrivait ça, s'il arrivait ça, s'il arrivait ça. Et en fait, ces parties de vous vous empêchent de rester ancrées pour foncer vers ce que vous avez manifesté à vous. Donc là, il va y avoir, j'ai la sensation qu'il va y avoir quand même une grosse introspection au mois de novembre, mes petits poissons. En tout cas, si ce n'est pas le cas, faites-le. Prenez le temps d'explorer ses peurs et d'explorer le pourquoi on a peur d'avancer vers ces choses-là. Voilà, on a aussi un retour au calme par rapport à une situation. S'il y a eu peut-être la zizanie ou des embrouilles, des arguments avec certaines personnes. Et on avance vers quoi ? On avance vers de la guérison et un équilibre. Enfin, on manifeste, on manifeste quelque chose de solide. On a le valet de Pentacle et le roi de Pentacle. Pour certains, il y a une nouvelle opportunité de travail. Ou aussi, ça peut être une opportunité avec un signe de terre. J'ai taureau, vierge, capricorne. Mais moi, j'ai la sensation que c'est vraiment vous qui utilisez à bon escient l'énergie de la terre que je vois ici. C'est celle que vous maîtrisez le mieux finalement. Parce que ça vous ancre et ça vous rassure. Et que vous utilisez ça pour, en entre guillemets, comme force pour pouvoir manifester ce que vous voulez manifester. Mais ça ne sera pas sans le fait d'avoir des fardeaux. C'est un fardeau de prendre une décision. C'est un fardeau de foncer. C'est un fardeau de prendre responsabilité pour ses propres décisions. En tout cas, sachez que vous êtes les seuls maîtres à bord de votre navire. Et il n'y a que vous qui pouvez contrôler là où vous allez. Seulement, si vous lâchez la barre, le bateau, il va n'importe où. Voilà. Donc, il n'y a pas le choix de tenir la barre, même dans l'incertitude. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits poissons. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.